RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. RMC 7h41, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Olivier Dassault, député UMP de l'Oise et président du conseil de surveillance du groupe Dassault. Olivier Dassault, bonjour. Bonjour, vous êtes un homme heureux, non ? Vous êtes un homme heureux ce matin. Écoutez, toute la famille est heureuse. La famille, la famille... Le Pen famille. Non, mais également la famille industrielle. La famille décomposée comme celle de Jean-Marie Le Pen, vous, Jean-Marie Le Pen, vous, Jean-Dassault. Quel spectacle, quel spectacle. Non, 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 non. Nous, on est depuis toujours soudés et présents sur tous les fronts. Dites-moi, c'est succès. Trois succès en quoi ? En deux mois ? En deux mois et demi, tout à l'heure. C'est comme au football, on dit c'est un hat-trick. Oui. Un hat-trick quand un footballeur marque trois buts à la suite. C'est-à-dire que vous allez remarquer d'autres, là ? On espère, oui. Oui, où ? On espère. Aux Émirats ? Non, je ne peux citer aucun billet. Ah bon, on est d'accord. Non, 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 non. Non, je ne citerai aucun pays. Par superstition et puis parce que... La Malaisie aussi. Les négociations engagées. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Non, non. C'est des années de travail. C'est des années de travail. Vous savez, lorsque j'avais beau-même participer à la Cugue de l'Étoile dans les années 2000... Non, dans les années 80, qu'est-ce que je raconte ? Au contrat de Mirage 2000 en Inde. Ça a été des années 6, 7, 8 ans de négociation, de discussion. Oui. Là, là, là. Bon, négociation, discussion, efficacité du groupe d'assaut. Votre groupe. Du groupe d'assaut, de ses partenaires, Safran, Thalès... Oui, des partenaires. En fait, c'est le groupe, les partenaires et le ministre de la Défense, quoi. Et les 500 coopérants. Et les 500 coopérants. En 2017, il faut séparer la politique politicienne et la politique industrielle. Oui, mais alors, pourquoi est-ce que le Figaro ouvre ses pages à l'opposition, bien sûr, et à la majorité ? Olivier Dassault, pourquoi est-ce que François Hollande réussit là où Nicolas Sarkozy ne réussissait pas vraiment ? On ne peut pas dire qu'il ne réussissait pas vraiment, parce que Nicolas Sarkozy n'avait pas vendu. Il nous avait même dit que le Brésil allait l'acheter. Il faut beaucoup plus tard. Peut-être que s'il avait fait un deuxième mandat, il aurait lui-même réussi. Le Brésil, c'est une autre affaire. Je vous demande de vous référer à l'article des Echos. Il y a quelques mois, il parlait de choses qui n'étaient pas claires, qui s'étaient passées entre la Suède et le Brésil. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je crois que c'est une question d'opportunité. C'est une question également de conflits et de risques dans ces pays-là, qui aujourd'hui, que ce soit l'Inde avec le Pakistan, que ce soit l'Égypte avec la Syrie, que ce soit aujourd'hui les Émirats, qui sont un partenaire et qui sont un client de notre société depuis de très nombreuses années. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis c'est même une promesse que le père de l'actuel Émir avait faite à l'époque. Mais c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle approche politique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre façon de concevoir et de conduire les discussions ? Je crois qu'il y a encore des priorités, comme je le disais tout à l'heure, des priorités territoriales, des priorités locales. Et puis également, il y a effectivement une coopération dans ce domaine-là avec l'actuel gouvernement, qui a d'une très grande efficacité, puisque les résultats ici, aujourd'hui, le prouvent. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à l'armée de l'air. L'armée de l'air française, qui est l'utilisateur numéro un, qui est notre vitrine. Regardez l'Afghanistan tout d'abord, regardez ensuite la Libye, l'efficacité. Les frappes à 300 kilomètres, précises à quelques mètres près. Et puis au Mali, la France seule qui a permis, véritablement on peut le dire, de sauver le Mali. Qui va s'enrichir ? La famille Dassault, ou les salariés de Dassault, ou les salariés de toutes les entreprises partenaires, parce que vous n'êtes pas seul dans cette opération. Les trois, mon général. Et puis surtout chez nous, il y a quelque chose d'extraordinaire, que beaucoup d'autres sociétés devraient suivre. La participation. La participation. 30% de résultats sont distribués au personnel. Et c'est absolument extraordinaire. Tout le monde contribue au succès. Et tout le monde en a les fruits. Et l'emploi ? Bien entendu, l'emploi, 11 000 emplois directs sur l'ensemble des filières. Et puis si on compte les indirects, on pourrait presque approcher du chiffre de 100 000. Oui, j'ai une dernière question. Est-ce que dans ces négociations-là, d'abord, est-ce qu'il y a des intermédiaires qui sont rémunérés ? Ou pas ? Il n'y a pas d'intermédiaires. Il n'y a pas d'intermédiaires là. C'est directement... C'est direct, c'est des contrats signés d'État. Et puis deuxième, est-ce qu'il y a des contreparties ? Le président de la République a dit hier, il n'y a pas de contreparties. Il y a des contreparties ou pas ? Dans cette discussion, très précisément, je vois que vous faites allusion, bien entendu, il n'y a aucun lien entre la signature du contrat Rafale et les autorisations qui sont données et qui étaient là aussi des discussions menées depuis très longtemps. Aucun lien. Aucun lien. Aucun lien. Aucun lien, à ma connaissance, Aucun lien. Bien, merci Olivier Dassault d'être venu nous voir ce matin. Merci, il est 7h46. Nous sommes avec notre invité suivant, Guillaume Denois de Saint-Marc. Bonjour. Bonjour M. Bourdin. Directeur général, porte-parole de l'Association française des victimes du terrorisme. Olivier Dassault, vous allez voter la loi sur le renseignement ? Je la voterai cet après-midi. Sans état d'âme. Elle n'est pas parfaite, elle apporte un certain nombre de risques sur le plan des libertés, sur le plan... Malgré les risques, vous la votez ? Oui, parce qu'il y a un péril et il faut prendre des mesures pour faire diminuer ce péril. Guillaume Denois de Saint-Marc, vous êtes réservé, vous représentez les victimes du terrorisme. Oui, alors je dirais que nous saluons l'engagement du gouvernement de pouvoir mettre en place un certain nombre de ressources supplémentaires pour lutter contre le terrorisme. Je crois qu'il faut la voter. Par contre, nous sommes inquiets sur quelques petits points de détail qui concernent justement les libertés fondamentales. Et c'est pour ça que nous sommes exprimés, parce que c'est un peu au nom des victimes du terrorisme que cette loi... Parce qu'il y a eu des attentats ou des attentats, cette loi est faite. Et je ne voudrais pas qu'au nom des victimes, les droits fondamentaux soient boifoués. Ah oui. Quels sont les points qui, encore aujourd'hui, vous posent problème ? Alors je dirais qu'il y a deux choses. À mon avis, il manque encore quelques garde-fous législatifs. Parce que, comme tout ça doit rester très confidentiel, très secret, c'est très dur de savoir qui va être écouté et comment ça va être fait. Et il faut que, entre autres, que les agents de l'État qui puissent dénoncer une dérive qui pourrait être faite d'utilisation de ces écoutes puissent être le mieux protégés possible. Et qu'il y ait donc, à ce moment-là, un système qui permette vraiment de pouvoir empêcher des dérives. Vous voulez dire par là qu'il n'y a pas assez de contrôle prévu par la loi ? Il nous semble insuffisant. Il y en a. Il y en a qui ont été rajoutés. Mais il nous semble encore insuffisant. Et je pense qu'il y a une petite amélioration à faire. Et le deuxième point, c'est aussi le champ très large du champ d'application. Puisqu'en étant caricatural un petit peu, je dirais qu'il suffit de faire le moindre petit délit pour pouvoir éventuellement être... Surveillé. Surveillé. Et donc, on n'est pas à l'abri de dérives politiciennes possibles. Surtout si le pouvoir arrive entre des mains de personnes qui soient un peu moins républicaines. Donc, il faut, je pense, circoncière un petit peu le champ d'application. Et avoir davantage de garde-foules législatives. Mais sinon, il est très important, effectivement, de renforcer les pouvoirs de l'État pour lutter contre le féroïne. Olivier Dassault. D'où l'importance de soutenir les Républicains. Oui. Ah bon ? Ah oui. Vous aimez, vous, les Républicains ? Je disais hier, le PS n'a qu'à s'appeler les Démocrates. Et nous serons aux États-Unis, quoi. Si j'ai bien compris. Oui, oui, exactement. Pourquoi pas. Bon, merci, Guillaume de Noir de Samar. Merci, Olivier Dassault. Merci, vous êtes sur la...